Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à l'Académie des Dividendes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo conseil de lecture et on va parler du prince de Machiavel. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre le prince de Machiavel et la bourse ? Il n'y en a aucun, zéro. Mais moi, je souhaite que vous deveniez en fait des investisseurs et pour que vous deveniez des investisseurs, vous devez gagner en fin de compte de quoi investir. Et afin de pouvoir investir, il vous faut épargner. Pour pouvoir épargner, il vous faut un salaire et un bon salaire. Donc, il vous faut progresser dans votre carrière professionnelle. Donc, ce livre vous sera utile en fait dans votre carrière professionnelle. Il vous sera aussi utile en fait dans votre vie privée. En général, vous verrez qu'il y a des conseils qui sont utiles à tous les niveaux. Il sera utile aussi pour comprendre la politique, la géopolitique. Donc, c'est vraiment un livre que toute personne devrait lire au moins une fois dans sa vie. Donc, en fait, le prince, comme son nom l'indique, est un livre qui est fait à l'intention des princes ou des gens qui prétendent prendre le pouvoir, donc devenir prince ou devenir roi. Et en fait, ce livre va expliquer comment on peut acquérir le pouvoir, que ce soit par des façons légitimes ou illégitimes. Une des grandes conclusions, on va dire, de ce livre, c'est que la fin justifie les moyens. Donc, je vais vous dire quels sont les éléments, les principaux éléments en fait du livre. Je ne vais pas vous décrire le livre, comment il est raconté. Ça, je vous le laisse découvrir pour vous-même. Je vais simplement vous expliquer un peu les conseils qui sont donnés dans ce livre. Les plus grands principes, en fait, que prône Machiavel. Et vous verrez que ça vous sera utile, en fait, dans votre vie de tous les jours. Donc, déjà, il préconise, en fait, les vertus morales et politiques. Mais il préconise aussi, en fait, la ruse et la force. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit avant, en fait, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Pour celui qui veut arriver au pouvoir, en fait, il doit se servir de la ruse et de la force si cela est nécessaire. Il préconise aussi la prudence, afin qu'on soit prudent dans tout ce qu'on fait. Et puis, il nous incite à prévenir les situations d'infortune. Donc, à prévoir, en fait, ce qui pourrait se passer de mal. Parce que, comme on dit, un homme averti, on vaut deux. Il faut toujours anticiper ce qui pourrait mal se passer. Ensuite, il préconise d'agir pour anticiper le futur. Donc, ça, c'est ne pas attendre, en fait, qu'une catastrophe arrive. Mais, voilà, on revient au point d'avant. Prévenir les situations d'infortune et agir en amont pour éviter que ces situations, en fait, se produisent. Il vous recommande d'essayer d'avoir la sympathie du peuple et de vous appuyer, en fait, sur les puissants pour régner. Le prince peut se montrer cruel si la situation l'existe. Mais toujours dissimuler et paraître juste au peuple. Donc, vous voyez, là, il est en train de vous dire, s'il faut être cruel, il faut l'être. Mais, faites attention à votre image. En tant que prince, vous devez garder cette image de prince bienveillant. Donc, agissez dans l'ombre. Et là, on peut penser, par exemple, dans la vie de tous les jours, les agissements des services secrets. Ou, en fin de compte, pour ne pas entacher la réputation d'un pays, on va agir dans l'ombre pour atteindre des buts qui, des fois, sont inavoués et inavouables. Il indique dans son livre que la raison d'État prime sur le respect et la morale. Donc, vous voyez, vraiment, la fin justifie les moyens. La raison d'État prime toujours. Et ça, vous pouvez le voir au niveau de ce qui se passe dans les relations entre États. On voit qu'en fin de compte, chaque État agit pour son compte. On peut avoir des alliés, des alliés de circonstance, feindre les alliances. Vous voyez, vous pouvez feindre d'être allié avec un pays. Mais, en réalité, vos intérêts stratégiques sont totalement différents, en fait, de vos alliés. Mais, si les circonstances l'exigent et que, par exemple, la raison d'État l'exige, vous allez vous allier à ces États. On peut penser à des alliances contre nature, comme on a, par exemple, dans le cadre des BRICS, où on peut avoir des pays, par exemple, récemment, on a parlé de l'Arabie saoudite qui rentrerait dans les BRICS, et l'Iran aussi. Alors que ce sont des pays qui sont totalement opposés et des concurrents au niveau géopolitique, tant sur un point économique, spirituel, que d'influence ou régional. Au niveau de la paix et de la guerre. Alors, voilà. Là, il vous dit que la méfiance est préconisée. Il vous recommande d'attaquer avant d'être attaqué. Et là, on peut penser, par exemple, à la guerre en Ukraine. C'est la raison, en fait, qu'avance Poutine pour s'engager dans cette guerre. Il indique qu'il faut gagner par l'innominie ou par la gloire, mais il faut gagner. Vous voyez, encore une fois, la fin justifie les moyens. Et en fait, il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas de coups de traître. De nouveau, seul le résultat compte. Il dit, la violence sert à contrecarrer l'infortune des hommes. Donc là aussi, vous voyez qu'en fait, la violence, pour lui, ne voit pas ça comme quelque chose de mal, mais de parfois nécessaire. Il est en train de dire, par exemple, et il l'explique dans son livre, qu'on peut arriver au pouvoir par différentes façons. Et la violence peut être une des façons pour y arriver. Donc vous voyez, vous oubliez la morale. Machiavel, c'est le résultat, le résultat et le résultat. Ensuite, regardez, ça, c'est deux choses qui sont vraiment très importantes. Il dit, la guerre est le moyen externe de maintenir la paix à l'intérieur. Je vais le répéter. La guerre est le moyen externe de maintenir la paix à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase ? On va faire le parallèle avec deux conflits récents. Le conflit en Ukraine et le conflit qu'il y a en Israël avec la Palestine et avec l'Iran, le Hezbollah, ainsi de suite. On voit que dans les deux cas de figure, on a des dirigeants qui sont au pouvoir depuis de nombreuses années. Et qu'en fin de compte, la guerre peut être pour eux un moyen de se maintenir au pouvoir et de justifier pourquoi ils sont au pouvoir. On le voit notamment très bien dans le cas de Netanyahou. On savait qu'après les attaques du 7 octobre, il était très contesté. On lui reprochait les failles au niveau du système de sécurité israélien. Et le peuple voulait sa démission. Et on voit que le fait que la guerre dure et qu'elle continue à durer, en fin de compte, ça lui permet de rester au pouvoir et un peu que la population passe à autre chose et oublie qu'elle voulait qu'il parte. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'il y a une guerre, le sentiment ou la réaction normale d'une population, c'est de s'unir derrière son leader parce qu'on ne va pas être divisé en temps de guerre. Donc c'est un moyen souvent pour des dirigeants qui veulent se maintenir au pouvoir de justement conserver ce pouvoir. Et ensuite, il dit, la paix est un moyen intérieur de maintenir la paix. Là aussi, réfléchissez bien à cette phrase. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la phrase d'avant, on a dit que la guerre est le moyen externe de maintenir la paix à l'intérieur. Et il dit, la paix est un moyen interne de maintenir la paix. Donc en fait, quand vous faites la guerre à l'extérieur de votre pays, vous maintenez la paix dans votre pays. En gros, votre peuple ne va pas s'opposer à vous. Donc ça vous permet de vous maintenir au pouvoir. Ensuite, concernant sa vision de la société, et à l'époque, Machiavel vivait à Florence, du temps où Florence était une république. Donc c'était du temps où il y avait beaucoup de républiques-états en Italie. Donc c'était à la période de la Renaissance. Et voilà sa vision du citoyen. Il disait, le citoyen doit valoriser la vie active, civique, aux dépens de la vie contemplative. Habité par le désir de gloire et de grandeur, le citoyen doit échapper à la corruption et agir pour la communauté. Le citoyen doit être un soldat soucieux de préserver le bien commun. Et là, vous voyez que ce qu'il préconise pour la population, ce n'est pas vraiment ce qu'il préconise pour les dirigeants. Mon commentaire personnel sur ce livre, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on vous explique, c'est que les gens machiavéliques, c'est de là que vient l'expression, c'est de Machiavel, sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ça, vous allez rencontrer ça dans votre vie de tous les jours, auprès de vos connaissances, dans les affaires, dans le monde du travail, ça existe énormément. Il y a des gens qui veulent grimper, et qui pour grimper sont prêts à tout, à toutes les faussetés. Donc, c'est des gens qui vont se montrer extrêmement manipulateurs. Ils vont manipuler tout leur entourage. Ils seront capables de, par exemple, faire des coups bas, en fait, contre vous, travailler dans votre dos, vous critiquer. Et puis, en face de vous, c'est des gens qui vont se montrer comme étant vos amis. On est toujours surpris d'entendre des histoires de, en fait, de, par exemple, dans la vie de couple, certains qui ont leur femme, ou l'inverse. Il dit, c'est... Il a été trahi par son meilleur ami, et puis voilà, c'est simplement qu'on avait affaire à des gens machiavéliques. Donc, ce livre, il a pour vertu de vous apprendre que Séruse existe, qu'il y a des gens qui fonctionnent de cette façon, qui fonctionnent de façon machiavéliques, et en lisant ce livre, vous apprendrez à identifier ces gens-là, à connaître leur ruse pour ne pas tomber, en fait, dans les pièges que ces personnes vont vous tendre. Et, des fois, vous serez amenés vous-même à être machiavéliques pour vous défendre en face de quelqu'un qui est machiavéliques. Parce que ces gens-là, vu qu'ils vont se montrer faux avec vous, la meilleure solution, c'est de cacher votre jeu et puis de vous montrer également faux avec eux. Donc, lui, il aura l'impression de vous manipuler, mais il ne saura pas, en réalité, que vous aussi, vous êtes en train de le manipuler. Ce n'est pas quelque chose que je préconise. Moi, je préconise des relations franches entre les gens, d'être honnête. mais quand vous avez affaire à des gens mal intentionnés envers vous, il faut pouvoir se défendre avec leurs armes. Donc, voilà, c'est vraiment un livre qui, pour moi, qui est indispensable, que toute personne devrait lire au moins une fois dans sa vie. Donc, si jamais vous voulez l'acheter, je vous laisse un petit lien vers Amazon pour acheter le livre. C'est une façon de soutenir la chaîne. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous voyez que ce n'est pas une chaîne qui va uniquement parler de bourse, mais aussi de développement personnel parce qu'en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'en développant vos compétences, vous allez devenir un meilleur professionnel, quelqu'un qui va avoir peut-être un meilleur poste, gagner plus d'argent que vous pourrez ensuite investir. Donc, vraiment, dans cette chaîne, on cherche à se développer. Et je sais que ce genre de vidéos, en fait, sur les livres conseils de lecture n'a pas forcément beaucoup de succès. Mais si au moins, ça peut impacter la vie de 2-3 d'entre vous et que ça vous apporte des outils pour votre vie de tous les jours, ce sera déjà ça de fait et ce sera une bonne chose de faite. Donc, c'est vraiment pour vous apporter une plus-value. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. les investisseurs et les investisseuses.